... Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Monsieur Jean-Marc Echêne, monsieur Jean-Luc Leib, docteur Mohamed Maglava, pardon, madame Ruth Oazana, madame Bénédicte Duchafaud, monsieur Pierre S, monsieur Antoine Cavalier, madame Marie-Caroline Abrial, mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir et une profonde reconnaissance que je vous accueille ce soir à l'hôtel de ville de Grenoble pour cette soirée de réflexions et de débats exceptionnels sur un sujet essentiel qui concerne chacun et chacune d'entre nous, la laïcité et sa relation avec la liberté religieuse. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement le Conseil interreligieux pour avoir initié cette rencontre significative. C'est un honneur pour moi de présider cette soirée en compagnie de personnalités éminentes qui représentent la diversité des croyances et des convictions qui font la richesse de notre société et je remercie Marie-Caroline Abrial, journaliste de Télé-Grenoble, qui animera nos échanges de manière éclairée et dynamique. Nous sommes réunis ici ce soir dans le salon de réception de l'hôtel de ville dans le cadre de la célébration de la journée de la laïcité qui a lieu le 9 décembre pour un débat qui transcende les frontières de nos différences et nous unit autour d'un thème central. Ce débat rassemble des représentants et représentantes du culte pour partager leur perspective sur la laïcité et explorer la manière dont elle est vécue au sein de leurs communautés respectives. Ces moments d'échange sont cruciaux pour construire des ponts, déconstruire les préjugés et créer de la cohésion dans notre société plurielle. Les intervenants et intervenantes vont nous éclairer sur le cadre et l'histoire de la loi, déconstruire des idées préconçues et nous offrir des clés de compréhension. Enfin, je tiens à souligner l'importance de la participation de chacun et chacune d'entre vous. La parole vous sera donnée car vos opinions, vos expériences et vos questions sont essentielles pour enrichir notre réflexion collective. Contribuer à nourrir ce débat qui, je l'espère, laissera des traces durables dans nos esprits, la soirée se conclura dans la confusérité autour d'un buffet, ce qui nous permettra de prolonger les échanges dans un cadre informel et chaleureux. Je vais donc laisser la parole à madame Abrial qui va vous présenter les intervenants et intervenantes. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée enrichissante et pleine de découvertes. Merci de votre présence et de votre engagement en faveur du dialogue et de la compréhension mutuelle. Merci beaucoup Laura Pfister. Je rappelle que vous êtes élue à l'égalité à la ville de Grenoble et c'est important cette thématique aussi qui va ressortir, je l'espère, de nos débats ce soir. Merci donc pour cette prise de parole et pour votre accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai donc plus besoin de me présenter puisque Laura Pfister l'a fait pour moi il y a quelques instants. Je vais vous dire simplement que je suis ravie d'être ici, de participer à cette soirée avec vous. Alors Laura Pfister vous a donné les noms des intervenants. Moi je vais me permettre à présent de préciser leurs fonctions. A mes côtés Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble-Vienne. Et puis Ruth Oazan, vous êtes formatrice consultante en judaïsme et culture juive et spécialiste des dialogues interreligieux. A vos côtés Jean-Luc Leb, pasteur émérite. Et puis Mohamed Maglouawa, vous êtes médecin et imam. De l'autre côté, je repars dans l'autre sens avec Bénédicte Duchafaud, sociologue, membre du conseil interreligieux de la région grenobloise. Pierre S, inspecteur de l'éducation nationale à la retraite, spécialiste de l'enseignement du fait religieux. Et puis Antoine Cavalier, professeur de philosophie, bonsoir à tous. Merci de participer à cette soirée. Ce soir, nous allons donc prendre un peu d'avance sur cette journée de la laïcité, comme le disait Laura Pfister. C'est en effet le 9 décembre 1905 que la loi de séparation des églises et de l'État a été promulguée. Alors de cette loi, il résulte, mais on y reviendra bien sûr au cours de la soirée, le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, la garantie du libre exercice des cultes et l'absence de culte officiel et de salariat du clergé. Alors 118 ans après, cette loi est toujours en vigueur, mais la société, elle, a bien changé. Alors cette soirée, vous l'avez dit, Laura Pfister a été préparée avec le conseil interreligieux. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas le conseil interreligieux, ni ce qu'il est, ni ce qu'il fait, ni quel est son rôle. Et je vais donner la parole à Bénédicte Duchafaud qui va nous expliquer tout ça. Bénédicte, je vais vous donner le micro. Il n'y a pas besoin d'appuyer dessus, c'est tout bon. Les techniciens, au fond, sont pareils. Merci Marie-Caroline de me donner la parole. Et je le fais avec d'autant plus de joie que j'ai animé longtemps ce conseil interreligieux, tout en étant plus membre aujourd'hui, puisque Jean-Philippe Landru a pris ma succession... C'est parce que vous êtes une figure tutélaire presque de ce conseil. C'est donc Jean-Philippe Landru qui assume maintenant cette fonction, qui est passionnante. Alors je le fais avec d'autant plus de joie que je crois qu'on peut fêter les 25 ans de ce conseil interreligieux. C'est donc une longue durée, c'est un petit peu après l'adolescence, mais néanmoins une bonne durée qui a fait ses preuves. Il a été en fait créé à l'initiative du père Maurice, qui était responsable du judaïsme en 1997, et avec Michel Desto, qui donc a voulu qu'il y ait une instance... Qui était maire de Grenoble. Voilà, indépendante, mais néanmoins active et travaillant avec la municipalité. Et la municipalité actuelle a repris vraiment avec beaucoup de joie, je crois, cette initiative de départ. Alors de quoi est composé ce conseil interreligieux ? Eh bien, de membres responsables des communautés religieuses juives, chrétiennes, musulmanes. Nous n'avons pas encore fait rentrer de bouddhistes, mais ça pourrait venir un jour. Et aussi des membres de Coexister Grenoble, qui sont des jeunes de toute conviction religieuse, qui peuvent être agnostiques, athées ou juifs, musulmans, et qui organisent chaque année un tour du monde des religions. Alors, quelles sont les finalités de ce conseil ? Eh bien, vraiment, au cœur de ce qu'il souhaite, c'est favoriser le vivre ensemble, au sein de la société, quelles que soient les convictions que les gens peuvent avoir, qu'elles soient religieuses ou non. On appelle convictions, de façon très large, toutes les convictions. Et donc, ça va se traduire par des prises de position dans l'espace public. On parlera de cette possibilité qu'ont les traditions et les convictions de s'exprimer dans l'espace public. Et notamment, au moment des attentats de 2015, nous avons pris position au Jardin de Ville, avec une grande manifestation, plus tard aussi au sujet des migrants, et d'autres paroles que nous prenons au Jardin de Ville, Place Grenette ou dans d'autres lieux. Un outil assez intéressant de ce conseil, c'est les marches de la fraternité, qui permettent à chacun de se joindre à une marche dans la ville, qui permet de connaître les lieux où se vivent ces convictions. Donc, des lieux de culte, bien sûr, on va dans les synagogues, les mosquées, les églises, mais aussi les lieux citoyens dans les quartiers. Et puis, dernière chose, eh bien, depuis une bonne dizaine d'années, nous avions l'habitude de publier un calendrier qui honore à la fois les fêtes nationales et les fêtes religieuses. Et je veux simplement dire que cette initiative n'est pas simplement menée à Grenoble, mais rejoint celle de bien d'autres villes en France, notamment à Marseille, Lyon, Dijon. Voilà ce qu'on peut dire de ce conseil. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, pour parler de la loi sur la laïcité, il a été décidé, en préparant cette soirée, de commencer par déconstruire certaines idées reçues. Il y en a pas mal. Les idées reçues, c'est aussi l'ennemi. Pour citer Maître Yoda, je ne prends pas trop de risques, je ne suis pas sûre qu'il y ait des représentants de la force ici, même s'il y en a d'autres cultes. Donc, l'ignorance mène à la peur, la peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Je vais donner la parole à Pierre S. et Antoine Cavalier, qui vont nous aider à y voir plus clair. Pierre S. Bénédicte, vous tend le micro. Je crois que c'est vous qui allez commencer sur quelques idées reçues. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonsoir. Pour tenter d'expliquer les origines de la loi de 1905 et le fonctionnement de la laïcité française, eh bien, justement, je vous propose de partir de deux idées reçues, fort répandues, malheureusement. La première est doublement erronée. La voici. La laïcité est une croyance qui s'oppose aux religions. Alors, en réalité, la laïcité n'est ni favorable, ni hostile aux religions. Elle ne favorise pas de religion. Elle ne s'oppose pas aux religions. Et elle n'est pas une croyance. C'est un mode d'organisation sociale. C'est le principe qui garantit la liberté de conscience de chacun. Et elle ne s'oppose pas aux religions, mais en revanche, elle s'oppose au pouvoir hégémonique d'une religion et à l'intolérance en matière de croyance. Le terme de laïcité est une notion mal comprise, source de nombreuses confusions, qui est souvent interprétée comme porteur d'hostilité à l'égard des religions. Quelquefois, il est pris pour un synonyme d'athéisme ou d'incroyance, ce qui est un contresens. En réalité, la laïcité française repose sur quatre principes. Ça a déjà été un petit peu évoqué. Le respect de la liberté de conscience et de la liberté de culte. L'égalité des droits de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions ou leurs options spirituelles. La séparation des églises et de l'État. C'est le principe. Il y a quelques exceptions, mais dans le principe, selon la loi, l'État n'exerce aucun pouvoir religieux et les églises n'exercent aucun pouvoir politique. Et quatrième élément, la neutralité de l'État en matière religieuse. Si bien qu'au plan individuel, se définir comme athée a du sens. L'athéisme athée, donc sans Dieu, l'athéisme consistant à nier l'existence de tout Dieu, de toute divinité. En revanche, se définir comme laïc, au plan individuel, n'a pas de sens. Sauf pour indiquer qu'on n'est pas membre du clergé. Car c'est l'État, c'est la collectivité, ce sont les services publics qui peuvent être laïcs. Ce ne sont pas les citoyens qui le sont, ce ne sont pas les individus qui le sont. Alors je voudrais juste apporter deux précisions. La première, c'est que dans les institutions dites fermées, à savoir la caserne, l'internat, la prison ou l'hôpital, c'est-à-dire des lieux dans lesquels les individus ne peuvent pas pratiquer librement leur religion, l'État organise et parfois finance la présence d'aumôniers qui garantissent la liberté de culte. En effet, la laïcité de l'État ne consiste pas à empêcher la pratique religieuse, mais au contraire à la faciliter pour ceux qui ne peuvent pas l'exercer librement. Deuxième précision, la liberté de conscience est garantie entre autres par l'article 31 de la loi de 1905 qui interdit d'exercer des pressions ou des menaces sur autrui pour l'obliger à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Ainsi, par exemple, il est interdit d'obliger quelqu'un à porter un signe religieux, à jeûner, etc. Deuxième idée reçue, en France, dans les écoles publiques, on n'a pas le droit de parler de religion. En réalité, en France, dans les écoles publiques, non seulement les enseignants peuvent transmettre à leurs élèves des connaissances sur les religions, mais j'ai envie de dire qu'ils le doivent. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est le ministère de l'Éducation. Selon lui, les faits religieux sont un élément important de la culture générale que l'élève doit acquérir. C'est donc très clair, dans les écoles publiques, c'est important d'enseigner les faits religieux. Et en effet, que peut-on comprendre au monde et que peut-on comprendre aux hommes si on ignore tout de leurs croyances, sachant que, sur 8 milliards d'êtres humains, il y en a à peu près 7 milliards qui sont des croyants au sens religieux du terme. Comprendre ce que signifie laïcité, liberté de conscience, neutralité religieuse de l'État, suppose une connaissance, fut-elle rudimentaire, des croyances et des représentations du monde, de la vie, de la mort, qui existent ou qui ont existé parmi les hommes, de leur divergence, mais aussi de leur convergence. Quelques exemples parmi des centaines. Les croyances concernant les dix commandements existent dans le judaïsme et dans le christianisme. Selon les religions juives, chrétiennes et musulmanes, l'ange Gabriel est le messager de Dieu. Selon les croyances du christianisme, Jésus est à la fois divin et humain. Selon celles de l'islam, Jésus est un prophète qui s'appelle Issa dans le Coran. Or, ces exemples sont des éléments qui sont largement ignorés alors que ce sont des moyens de faciliter le dialogue, la compréhension de l'autre. Il n'est bien entendu pas question d'enseignement religieux à l'école publique, mais priver l'élève de la connaissance des principaux faits religieux, pratiques et croyances, l'expose à une ignorance grave en termes de culture générale et de compréhension de l'homme. Alors, quelques mots sur la spécificité de la laïcité à la française. Celle-ci est le fruit d'une longue évolution des rapports entre les pouvoirs politiques et religieux et d'un passé mouvementé longtemps marqué par l'intolérance. On pense évidemment aux tribunaux de l'Inquisition qui au Moyen-Âge et surtout au XVe siècle ont condamné les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ne respectaient pas le dogme de l'Église, à des peines très lourdes. On pense aussi aux guerres de religion dans la deuxième moitié du XVIe siècle auxquelles il a été mis fin par Henri IV avec l'édit de Nantes en 1598 et dit qu'il a été supprimé par Louis XIV par l'édit de Fontainebleau qui a révoqué l'édit de Nantes en 1685, donc à la fin du XVIIe siècle, ce qui a obligé à nouveau les protestants à fuir vers l'Europe du Nord car ils étaient pourchassés. Alors, quelques repères sur la suite de cette évolution. Sous l'Ancien Régime, donc jusqu'à la Révolution, selon les croyances de l'époque, le roi tenait son pouvoir de Dieu, c'était la monarchie de droit divin. Le blasphème était un délit. On n'avait pas le droit de se moquer de la religion, de la critiquer, d'être irrespectueux envers ses croyances, ses symboles, ses figures considérées par les croyants comme sacrés. Depuis 1791, le blasphème est autorisé, ce qu'a confirmé la loi de 1881 en abolissant définitivement le délit de blasphème. Une précision très importante, on n'a pas le droit, cependant, d'être irrespectueux envers les adeptes d'une religion, quelle qu'elle soit, ni envers les athées, ni envers les agnostiques, car si on a un droit d'irrespect envers les idées, on a un devoir de respect envers les individus. En 1795, un décret précise que l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé et que la République n'en salarie aucun. Ce qui veut dire que déjà à cette époque, la France avait, d'une certaine manière, adopté la séparation des Églises et de l'État. Et ceci jusqu'au concordat, de 1801, Condorcet, à la fin du XVIIIe siècle, développait l'idée d'un État qui serait dégagé de la tutelle des Églises et d'un enseignement qui serait indépendant du dogme religieux et ne serait plus soumis à la censure religieuse. Le concordat, signé en 1801 par Napoléon et le pape Pissette, a reconnu la religion catholique officiellement comme celle de la majorité des Français. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une religion d'État, mais il s'agit d'une religion reconnue par les deux parties signataires. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État, ils perçoivent un traitement, ils doivent jurer fidélité au régime. Au cours du XIXe siècle, l'opposition républicaine devient farouchement anticléricale. En 1869, Gambetta réclame la séparation des Églises et de l'État, c'est-à-dire l'abolition du concordat. En 1882, l'école publique devient laïque et à partir de 1902, la politique d'Émile Combe marquée par l'expulsion des congrégations religieuses, la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican, ce qui rendait le concordat inapplicable et le fichage des officiers qui allaient à la messe ont provoqué la chute du gouvernement. Et c'est à partir de là qu'une commission a été créée pour examiner un projet de loi, loi de séparation des Églises et de l'État, commission présidée par Ferdinand Buisson dont le rapporteur était Aristide. qui était un modéré favorable à une loi d'apaisement. Les opposants à Aristide Briand étaient à droite les représentants de l'Église et les royalistes et à gauche les partisans d'une politique résolument anticléricale. La loi a été promulguée, nous l'avons dit, le 9 décembre 1905. Elle a fait prévaloir l'esprit de tolérance et la liberté de conscience. Aujourd'hui, le terme de laïcité figure à l'article 1er de la Constitution de la Vème République de 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le terme figurait déjà dans le préambule de la Constitution de 1946. Pour comprendre la notion de laïcité en France, son fonctionnement et les valeurs dont elle est porteuse, on retiendra surtout une phrase qui est de nature à lever beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'incompréhension et à apaiser beaucoup de tensions. C'est la formule sur laquelle s'appuient les rédacteurs de la loi de 1905 et qui en résume l'esprit. La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. D'où la nécessité d'une part de bien distinguer ce qui relève de la morale, qu'elle soit individuelle ou largement partagée, ce qui relève d'une loi religieuse dont le champ d'application ne concerne que les croyants qui s'y soumettent et ce qui relève d'une loi nationale que la police et la justice sont censées faire respecter dans le territoire d'un État. La nécessité d'autre part de pouvoir analyser toute situation de manière dépassionnée, c'est-à-dire d'un point de vue juridique et pas uniquement d'un point de vue affectif, émotionnel, quelles que soient par ailleurs les sensibilités personnelles, culturelles ou spirituelles de chacun. Je vous remercie. Merci Pierre S. On peut vous applaudir. Merci pour votre présentation. On va voir avec Antoine Cavalier un petit peu quel peut être l'esprit de cette loi au niveau philosophique. C'est ça. Et je vais d'abord commencer par confirmer ce que vient de dire Pierre puisque je sors, moi j'enseigne cette année au lycée Champollion, je sors d'un cours dont le thème était la religion où de fait nous avons longtemps parlé, débattu avec les élèves sur ce sujet. Preuve qu'on en parle dans l'école de la République française. Moi je voudrais proposer un petit éclairage de réflexion plus philosophique sur ce concept de laïcité. Je m'inspire en particulier de la pensée d'un philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur et je vais aussi essayer de déconstruire une ou deux idées qui me paraissent de nature à obscurcir le débat. D'abord redire que la laïcité contrairement à ce qu'on dit parfois c'est pas une valeur j'insiste bien là dessus mais Pierre l'a déjà dit c'est un principe. C'est un principe, c'est une méthode et avant tout une méthode qui nous permet de coexister. La laïcité n'impose à personne de croire ceci plutôt que cela mais permet à différentes options philosophiques, spirituelles et religieuses de coexister dans l'espace public. Et les quatre principes dont parlait Pierre on peut les ramener à deux fondamentaux. Les deux premiers articles de la loi de 1905 le principe de liberté de conscience et de liberté de culte d'une part. Le premier article la République assure la liberté de conscience elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après et le principe de neutralité de l'État l'article 2 la République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ce ne sont pas deux principes qui s'opposent État contre religion mais deux principes qui s'articulent finement. La neutralité de l'État est un principe qui permet le libre exercice des cultes dans la société. Allons plus loin sur un deuxième préjugé qui mérite d'être mis en question. On entend souvent l'idée que la religion c'est de l'ordre du privé et qu'elle n'a pas à intervenir dans l'espace public parce que l'espace public c'est neutre. Il y a quelque chose de très discutable dans une telle affirmation et je ne sais pas comment réagiront les représentants des différentes religions mais moi il me semble que c'est impossible de demander à un croyant d'être croyant seulement dans le privé. De lui demander d'être croyant seulement le vendredi le samedi ou le dimanche seulement en famille seulement dans l'intimité de sa conscience. Le propre d'une adhésion religieuse c'est qu'elle englobe le tout de l'existence. Elle a une dimension intégratrice. Donc le partage entre d'une part la sphère privée où il y aurait la liberté religieuse et l'espace public où on serait tenu à la neutralité est un partage illusoire et je vais même dire assez dangereux. Il nie le fait qu'entre la vie intime et l'organisation étatique il y a le niveau de la vie sociale. Il fait comme s'il n'y avait pas de société mais d'un côté des individus et de l'autre un état. De fait entre l'état qui doit bien être neutre et l'intimité de la conscience dont la liberté est absolue il y a bien le domaine du social l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui rassemblés par exemple. De sorte qu'il y a bien comme dit Paul Ricoeur trois niveaux d'exercice de la laïcité. Au niveau de l'individu il y a la liberté de conscience. Dans mon intimité je peux penser croire absolument ce que je veux. Au niveau de l'état il y a une forme de laïcité que Ricoeur dit laïcité d'abstention de neutralité et même on pourrait dire d'indifférence au religieux dans le sens où tous les citoyens doivent être traités de façon équitable sans faire exception de personne. Mais entre les deux il y a aussi la laïcité de la vie sociale et là Ricoeur il a des bonnes des expressions stimulantes il parle de laïcité de proposition de foisonnement et même il dit laïcité de confrontation. Dans l'espace social il est possible que des options religieuses s'expriment de même que s'expriment des partis des syndicats des associations des intellectuels des artistes etc. Et on pourrait même dire il me semble qu'il est souhaitable que les religions expriment leurs propositions et qu'elles se confrontent s'interpellent débattent entre elles et avec d'autres options philosophiques ou religieuses. C'est le débat public qui est en jeu qui est garant d'une forme de liberté de penser. Il est bon qu'il y ait des débats entre croyants et incroyants ou entre croyants de différentes religions comme celui que nous suscitons ce soir. On peut même déplorer que ces événements soient rares et de plus en plus rares par frilosité et par je ne sais quelle raison. Des débats sur l'existence de Dieu sur la vie après la mort sur nos conceptions de la famille de la morale avec des théologiens des philosophes des athées des croyants des agnostiques que revienne le temps des controverses tout le monde aura à y gagner. La laïcité donc n'impose pas le silence aux croyants elle ne le demande pas de croire moins ou de croire mollement ou de croire seulement certains jours mais il est vrai qu'elle exige de quelque chose c'est qu'ils acceptent de partager l'espace social avec d'autres qui ne partagent pas leurs croyances et d'entrer avec eux dans une forme de discussion rationnelle c'est le pari risqué et pourtant nécessaire des sociétés démocratiques de croire que la confrontation n'amène pas nécessairement à la violence et je voudrais juste conclure avec deux conséquences qui à mon avis sont souvent peu relevées de ce que l'on peut attendre du coup de cette laïcité d'abord il me semble que la laïcité est une chance pour les adeptes d'une religion car elle les conduit nécessairement à être des croyants il me semble plus libres et plus réfléchis nous vivons dans une société pluraliste cela invite de fait les croyants à prendre conscience que leur foi ne va pas de soi qu'elle n'est pas spontanément partagée qu'on peut la discuter la questionner cela pose une limite à la tendance qu'ont parfois les croyants les religions à considérer qu'ils ont un accès évident à la vérité et que cela leur confère une sorte de droit de l'imposer aux autres la laïcité de ce point de vue permet de mettre une limite à la violence religieuse et de rappeler le caractère sacré je dis le mot sacré du coup de la liberté de conscience dans notre société il arrive que l'on soit croyant mais aussi athée agnostique ou indifférent c'est la première conséquence mais en retour il me semble qu'on peut dire aussi que les religions peuvent aussi apporter quelque chose à la vie sociale et je dirais en ce sens que les religions peuvent être une chance pour la liberté de tous les citoyens les religions sont héritières de grands récits de traditions spirituelles millénaires qui sont de puissantes ressources de sens et qui peuvent proposer d'autres manières de vivre et qui peuvent peut-être rappeler aussi aux sociétés modernes que l'homme ne vit pas seulement de pain par exemple que l'horizon de réalisation de soi n'est pas seulement le travail et la consommation évidemment il faut le rappeler il n'y a pas que les religions qui disent ça mais on peut aussi considérer qu'elles aussi le rappellent face à la tendance et à la tentation même que le politique peut avoir de tout ramener à l'économique voire de faire du marché lui-même et de l'exigence de croissance économique une nouvelle forme de religion sur l'autel de laquelle on pourrait sacrifier les individus ou les ressources naturelles les ressources pardon les religions peuvent alors offrir des ressources pour résister contre certaines formes de violence proprement politique en l'occurrence donc oui il me semble que la formule qui nous rassemble ce soir la laïcité une chance pour la liberté religieuse est bien choisie la laïcité est une chance pour la liberté la laïcité est un principe précieux justement parce qu'elle limite le potentiel de violence du politique d'une part l'état ne peut pas se prononcer sur le sens de l'existence et qu'elle limite en même temps le potentiel de violence du religieux d'autre part aucune confession de foi ne peut s'imposer par la force petite proposition que je vous réponds merci beaucoup Antoine Cavalier je pense que vous avez bien ouvert le débat j'ai vu beaucoup de nos intervenants prendre des notes il y en a un qui aura des cours de rattrapage un petit peu plus tard et je pense que vous avez tous envie de réagir un petit peu sur ce qui s'est dit par Pierre S Alain Cavalier pardon Alain Antoine mais c'est parce qu'Alain Cavalier a fait un film sur une religieuse alors voilà je suis un peu perdue et Bénédicte merci donc à présent je vais vous donner les uns les autres la parole et pour vous poser évidemment dans un premier temps la question qui nous réunit ce soir la laïcité est-elle une chance pour la liberté religieuse comment les communautés la ressentent-elle aujourd'hui on va peut-être commencer j'ai envie de commencer par l'ordre inverse de l'ordre alphabétique soyons fous comme ça on vexe personne et c'est vous Ruth ou Osana qui allez pouvoir nous dire qu'en est-il en ce qui concerne le judaïsme est-ce que la laïcité la laïcité à la française est une chance merci alors la réponse elle est très claire pour le judaïsme c'est oui c'est une immense chance et vous en avez parlé rapidement je vais vous donner des exemples qui sont peut-être très parlants 1791 pardon 1789 déclaration des droits de l'homme et du citoyen tous les hommes naissent libres et égaux en droit pourquoi est-ce qu'il a fallu le marquer qui n'était pas libre et égaux jusque là c'était les protestants et les juifs je laisserai mon ami protestant sur ma gauche parler pour son pour son église pour sa paroisse pour son temple pour les juifs qui étaient présents depuis l'an 6 en France en tous les cas attesté au fur et à mesure des siècles il y a eu des discriminations des expulsions le port de la rouelle des massacres j'en passe d'accord le depuis 496 qui était le baptême de Clovis dans lequel la France est devenue chrétienne avec une loi une fois un roi et bien tous ceux qui n'étaient pas à cette époque là chrétiens ont été soit acceptés soit persécutés et quand on regarde l'histoire des juifs en France sur tout le long des siècles c'est quelque chose qui est extrêmement marquant 1789 donc tous les hommes naissent libres et égaux en droit c'est une révolution pour les juifs qui vivaient en France jusque là avec des droits qui n'étaient pas les mêmes que ceux des catholiques tout comme les protestants par exemple il n'y avait pas jusqu'en je ne me trompe pas voilà il y a eu un édit de tolérance le 29 novembre 1787 par Louis XVI qui dit que les juifs et les protestants peuvent s'ils le souhaitent se déclarer excusez moi je vais le lire ce sera plus simple ils ont le droit de contracter un mariage civil sans avoir à se convertir à la religion catholique qui demeure la religion officielle et c'est seulement en 1792 que l'état civil va devenir laïc et dans lequel les juifs et les protestants tout comme les catholiques et ceux qui vont décider de ne pas professer de religion vont pouvoir bénéficier d'un état civil laïc donc c'est quelque chose d'extrêmement important 1801 le concordat 1802 le concordat pour les protestants 1808 pour les juifs la question est posée par Napoléon est-ce que on a le droit d'être juif en France est-ce que le judaïsme est miscible dans l'état français je vais poser la question comme ça il y a eu 12 questions qui ont été posées à l'assemblée des notables juifs et les questions étaient du style est-ce qu'un juif peut se marier avec une non juive est-ce qu'une juive peut se marier avec un non juif est-ce que un mariage peut se faire à la synagogue avant la mairie ce sont des questions qui sont extrêmement importantes parce qu'elles se posent encore aujourd'hui pas avec les mêmes populations mais la question a été posée et c'était une question pour savoir si le judaïsme pouvait être accepté en France donc on est passé par tout ça il y a 200 ans en 1808 au moment de la création du consistoire israélite français je fais un saut dans le temps un grand saut dans le temps entre la première et la deuxième guerre mondiale les donc 1808 création du consistoire les juifs en France on les a appelés les israélites d'accord entre la première et la deuxième guerre mondiale il y a beaucoup de juifs qui sont partis des pays d'Europe de l'Est où ils étaient massacrés par centaines arrivaient en France et eux étaient considérés comme les juifs ça a été les premiers que l'état français de Vichy a donné c'est à dire qu'on parle de laïcité je pense que c'est très important pour ça la laïcité c'est pas juste quelque chose dont on parle maintenant la laïcité c'est un principe qui fait qu'on a le droit de vivre en France on a le droit de vivre sans être discriminé pour sa religion c'est la possibilité pourquoi est-ce que ça a été marqué dans la constitution de 1946 c'est parce que de 1940 à 1944 45 sous le gouvernement de Vichy sous l'état français et bien quand on était juif on n'était pas égal on était dessous on était pris on était vendus et on était donnés pour être tués donc il n'y avait pas de laïcité à ce moment là d'où l'importance cruciale de la marquer dans le gouvernement dans la constitution de la 4ème république puis de la 5ème république on ne veut pas qu'il y ait des sous-hommes je pense que c'est vraiment très important d'en avoir conscience pour ouvrir le débat là dessus aussi pour comment est-ce qu'on gère la laïcité aujourd'hui la laïcité c'est ce qui permet à chacun d'entre nous qu'on soit catholique qu'on soit juif qu'on soit protestant qu'on soit musulman qu'on ait une confession ou qu'on n'ait pas de confession qu'on soit athée ou agnostique de pouvoir tous vivre ensemble et ça je pense que c'est extrêmement extrêmement important et je voudrais juste faire une petite précision par rapport à ce qu'a dit Antoine par rapport à l'espace public il y a la liberté religieuse il n'y a pas de neutralité dans l'espace public c'est vraiment quelque chose qui est possible pour toutes les personnes de pouvoir s'exprimer dans l'état public et d'être qui elles sont dans l'espace public et s'il y a neutralité de l'état c'est justement pour ne pas favoriser telle ou telle religion et permettre à chacun de vivre libre aujourd'hui en France merci je vais demander à Mohamed Maglaoua de prendre le micro pour répondre à cette même question je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Ruth Ouazana est-ce que c'est une chance pour l'islam la laïcité pour la liberté religieuse merci merci à vous et aux organisateurs de m'avoir convié à ce débat je remercie l'assemblée aussi présente ici pour le pour le musulman la question de la laïcité telle qu'elle a été promulguée et textualisée constitue une chance pour l'application de son culte en l'occurrence donc le culte musulman parce que il y a dans les textes du Coran et la tradition prophétique il y a des textes qui se recoupent et qui incitent à cette liberté de conscience et de culte depuis le début de la révélation le Coran avait promu la liberté de croire ou de ne pas croire je ne vais pas citer tous les textes mais je vais en citer un petit peu quelques-uns quand même ils sont courts je vous rassure donc le premier c'est dans le chapitre 18 le verset 29 où le Coran dit à chacun la liberté de croire ou ne pas croire deuxième verset à vous votre religion et à moi ma religion chapitre 109 verset 6 nulle contrainte en religion chapitre 2 verset 256 à côté de cette liberté de culte affichée dès le départ l'islam incite au respect de la conviction de l'autre ça a été évoqué par l'académicien et le philosophe donc ça m'épargne un petit peu de revenir dessus ça a été bien dit et le texte qui régit ça c'est le Coran il dit ne tenez pas des propos insultants vis-à-vis de ceux qui adorent d'autres divinités à part Allah Allah c'est Dieu chapitre 6 verset 108 au delà de ces deux principes il va l'islam ou le Coran va exhorter à la protection des polythéistes donc ça va un peu plus loin que ces deux principes que je viens de citer le Coran dit et si l'un des polythéistes te demande asile alors accorde-le lui chapitre 9 verset 6 l'islam aussi de par les textes du Coran et de la tradition prophétique appelle à la recherche c'est une recherche c'est une quête de la justice et de l'équité chose qui a été encore rappelée par mes collègues avant moi un des textes qui régit ou qui corroborent un petit peu ce que je viens de dire c'est le verset c'est le chapitre 4 verset 58 et lorsque vous jugez entre les gens faites-le en toute équité le prophète paix et salut sur lui a incité ses compagnons quand ils étaient persécutés torturés tués par les mécois les mécrions de la Mecque il les a incités à émigrer en Abyssinie qui est l'Ethiopie qu'est-ce qu'il leur a dit allez en Abyssinie vous trouverez un roi qui ne tolère pas l'injustice et c'était en l'occurrence un roi chrétien donc allez en Abyssinie vous trouverez un roi qui ne tolère pas l'injustice donc pour finir de répondre à votre question la liberté le respect et l'équité sont des valeurs que l'islam partage avec la laïcité raison pour laquelle la laïcité est une chance pour la pratique du culte musulman voilà merci vous pouvez garder le micro Jean-Luc Leib je vais vous donner la parole à présent pour le culte protestant on l'a vu l'histoire de la loi sur la laïcité alors Ruth Oazana nous a parlé des juifs mais a aussi beaucoup trait au culte protestant alors depuis que on m'a posé la question sur ma présence ici résonne dans ma tête la question mais pourquoi cette question sur la laïcité et cette question particulière la laïcité est une chance pour la liberté religieuse qu'est-ce qui a poussé le conseil interreligieux dont j'ai été membre plusieurs années et la mairie les intervenants à se poser cette question aujourd'hui et je me suis dit que poser cette question finalement c'est peut-être et en plus dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui que vous nous connaissez tous où le religieux est exacerbé où les esprits se radicalisent je pense que vous posez la bonne question comment pouvons-nous y répondre ensemble l'exercice est assez particulier mais je trouve intéressant parce qu'il peut dégager des pistes fortes avant de vous répondre mais je vais faire court j'ai pensé à ce livre qui date de 1972 je crois c'est René Girard sous la houlette du philosophe René Girard qui parlait de la violence et du sacré et je lui ai dit que son livre est très actuel alors pour les protestants la liberté religieuse est bien sûr et fondamentale pour les individus mais aussi pour les les hommes les femmes et je trouve que c'est même un marqueur identitaire dans une société et voilà pourquoi moi je pense qu'en tant que protestant la laïcité française et là je rajouterai vous pouvez pas ne pas dire un protestant ne peut pas dire ne pas dire qu'il ne proteste pas vous me permettrez de protester une seconde au moins modestement je trouve que notre laïcité est très imparfaite et même dans cette imperfection là je dis bravo on fait avec ce qu'on a et alors je ne résiste pas à citer quand même pour faire plaisir pas plaisir mais par amitié par fraternité même pour notre ami l'évêque au milieu de nous je pense à cette parole de Mgr Pontier justement au collège des Bernardins ça vous parle peut-être à Paris il disait pour nous la laïcité c'est en fait trouver ou d'essayer de trouver la juste manière de vivre ensemble nos convictions et nos fois et nos façons de penser et donc le protestant que je suis et vous savez là je ne vais pas vous faire un cours parce que déjà j'ai beaucoup apprécié ce qu'il nous a dit notre historien nous avons payé un lourd tribut et ça a été rappelé encore par Ruth tout à l'heure à la question de la liberté de conscience dans ce pays je vous fais grâce de l'édit de Nantes à révocation et l'édit de Fontainebleau et tout ça Saint-Barthélemy il y a 20 000 morts en France tout de suite après 300 à 450 000 personnes ont été exilées mais dommage pour les français vous savez où ils ont envoyé ces gens là ils sont partis en Suisse en Angleterre en Allemagne en Hollande et ils ont fondé des belles démocraties économiquement même très riches donc finalement les banquiers de Lyon les industriels de la région de Grenoble et de Lyon de l'époque sont tous partis et même ceux qui étaient dans la Drôme sont tous partis aussi par le chemin des Huguenots et ces gens là ont fondé d'autres lieux qui ont insisté sur cette liberté de conscience et je vais juste terminer avec ça il me semble que celui qui a été le alors là je parle souvent des gouvernements de l'historien et du philosophe que celui qui a été un peu le père fondateur de la laïcité du principe de la laïcité s'appelait Roger Williams qui était un puritain en 1600 je sens je vais le retrouver parce que j'ai fouillé un petit peu quand même Roger Williams qui était un puritain dans les années 1630 donc un petit peu après 1635 1636 il y a eu les réformes de Luther de Calvin et la réforme radicale à Genève à Zurich avec Zwingli pour ceux qui connaissent leur histoire et bien c'est Roger Williams qui avait été persécuté pour ses convictions religieuses et il est parti aux Etats-Unis et il a fondé ce qu'on appelait l'état du Rhode Island et c'est dans cet état qu'il a mis en place une charte et figurez-vous que j'ai pris cette charte je l'ai retrouvée sur internet et j'ai comparé avec la loi 1905 et bien il y a beaucoup de similitudes juste une phrase parce que quand même c'est intéressant notamment sur la neutralité de l'état en matière religieuse et il dit dans ce premier état qui d'ailleurs a supprimé l'esclavage sa charte affirme que personne ne devra te molester ou t'inquiéter ou te punir ou te mettre en examen en raison de la différence d'opinion de race et de religion il affirme aussi que les autorités civiles ne sont ni juges ni gouverneurs ni défenseurs de la condition des cultes la liberté de conscience est valable pour tous croyants et incroyants chrétiens païens juifs musulmans et amérindiens mais là c'est dans le contexte de son époque rappelons d'ailleurs que cette déclaration va être importante dans une Europe du 16ème et 17ème qui est remplie de guerres de religion et j'ai trouvé que cette laïcité là rejoignait tout à fait mes convictions personnelles donc voilà ce que je veux dire qui confirme en tout cas que pour nous c'est une chance et j'ai apprécié que Pierre nous ait parlé de la laïcité militaire je suis un aumônier militaire ancien depuis quelques mois et nous avons avec le ministre des cultes et le ministre des armées des textes et des chartes absolument extraordinaires en matière de relations entre les cultes musulmans je vois les collègues musulmans sur les théâtres d'opération en OPEX ou ailleurs avec les collègues catholiques et israélites nous nous entendons très bien parce que nous avons les mêmes principes et les mêmes buts avec les militaires les soldats qui sont autour de nous voilà merci merci Jean-Luc Lebe merci Ruth oui Jean-Marc Echen vous êtes le dernier alors la laïcité finalement elle est un peu née d'une j'allais dire d'une riposte contre le catholicisme est-ce que pour vous c'est une chance pour votre religion alors les catholiques catholiques romains en particulier ont fini par considérer que la laïcité était pour eux comme pour tout le monde une chance mais c'est vrai que ça n'a pas été spontané l'histoire de la mise en place des lois de séparation des églises et de l'état dans notre pays a été aussi une histoire de confrontation entre ces catholiques qui étaient attachés finalement à une situation de privilège parce que il y avait une sorte de connivence entre l'église catholique et le pouvoir politique et naïvement ils pensaient que cette situation de privilège leur était favorable alors qu'en réalité on comprend bien quand on relit l'histoire que la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux alors qu'on imagine parfois que c'est une sorte d'alliance et qui fait qu'on est gagnant-gagnant en réalité le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont perdants dans ces collusions entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique je prends un simple exemple lié à l'actualité contemporaine est-ce que c'est son honneur pour le pouvoir religieux de l'orthodoxie russe que de s'associer au pouvoir politique qui est le russe qui aujourd'hui est en guerre dans une guerre injuste contre une autre nation donc on croit qu'on est dans des logiques de gagnant-gagnant en réalité on est dans des logiques de perdant-perdant et les églises les communautés religieuses même les états qui parfois font profession d'athéisme en réalité ne gagnent pas à s'associer à une idéologie à un courant philosophique à une religion et les religions elles-mêmes ont tout à gagner à retrouver des espaces de liberté je me retrouve très bien dans cette formule définition de la laïcité que donne un rabbin une femme Delphine Orvilleur et qui dit la laïcité française n'oppose pas la foi à l'incroyance elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille et ceux qui croient aussi fermement qu'il est mort ou inventé elle n'a rien à voir avec cela elle n'est ni fondée sur la conviction que le ciel est vide ni sur celle qu'il est habité mais sur la défense d'une terre jamais pleine la conscience qu'il y reste toujours une place qui n'est pas la nôtre celle des autres la laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de conviction et elle garantit toujours une place laissée vide de certitude c'est beau une place laissée vide de certitude les certitudes elles blessent elles oppriment parfois elles tuent elle empêche cette laïcité une foi ou une espérance de saturer tout l'espace en cela à sa manière la laïcité est une transcendance elle va loin dans ses affirmations elle affirme qu'il existe alors il faut le prendre dans nos sens analogiques bien sûr mais elle affirme qu'il existe la laïcité toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance qui peut accueillir celle d'un autre venu y respirer on a à peu près tout dit on pourrait s'arrêter là mais naïvement les croyants dont je suis pensent que ils ont besoin pour protéger leur identité de fuir la rencontre alors que c'est tout le contraire qui s'opère en réalité dans la vie plus on rencontre la différence mieux on comprend qui nous sommes cette logique de disputatio théologique ou philosophique on a connu dans des grandes périodes de l'histoire même au Moyen-Âge c'est une logique en réalité qui n'est pas une disputatio qui finit par dans laquelle on finit par en venir au point même si on y arrivait parfois mais c'est une disputatio en raison une disputatio intellectuelle qui nous permet en réalité d'approfondir notre propre identité c'est à dire qu'on construit des identités de dialogue plus que des identités d'exclusion et c'est vraiment le défi que nous avons à essayer de relever ensemble et il m'arrive de me le dire pour moi-même mais de le dire à des catholiques qui ne sont pas complètement convertis non plus à l'idée de laïcité il y a encore des catholiques dans notre pays qui rêvent de revenir à une situation de chrétienté il faut quand même être honnête et réaliste mais je crois que c'est une erreur parce qu'en réalité approfondir sa foi mieux se connaître ça passe par la rencontre avec l'autre l'autre me dit qui je suis au plus profond de moi-même il ne me fait pas me perdre et me diluer mais il me fait mieux me comprendre et donc là il y a quelque chose de vraiment très important et qu'il nous faut redécouvrir ensemble donc cette laïcité est vraiment une chance et dans la mesure où on a un espace de liberté je termine par là on est libre aussi de pouvoir critiquer y compris le pouvoir politique tu faisais allusion tout à l'heure Antoine à cette société qui est parfois tellement construite sur le profit sur la recherche d'un profit limité qu'à un certain moment qu'on soit référé à des corps philosophiques ou de croyances qui nous disent on ne peut pas servir de maître Dieu et l'argent j'ai toujours en tête cette phrase de Charles Péguy dans un long poème Ève qui il met en scène le Christ qui s'adresse à sa mère et qui lui dit tout s'achète et se vend et se livre et s'emporte rien ne se donne plus et moi j'ai tout donné c'est une chance pour notre société qu'il y ait des groupes de croyants des groupes de pensée des cercles philosophiques qui nous disent qu'on ne peut pas construire une société seulement sur le profit mais il nous faut la construire sur la gratuité et le don et nous avons dans un contexte de laïcité cette liberté de parole pour titiller le pouvoir politique et pour lui dire non ça ne va pas merci est-ce que vous êtes d'accord peut-être avec Jean-Marc Echen qui dit que la laïcité c'est la rencontre et comment on fait des fois pour l'expliquer aux gens de sa communauté qui ne seraient pas forcément d'accord comme Jean-Marc Echen vient de l'expliquer aussi comment on leur dit mais si c'est une chance ça ouvre la rencontre la laïcité et ce n'est pas un repli sur soi je ne sais pas qui veut répondre en premier Mohamed Magloa c'est pas une question piège spontanément me vient je crois un mot c'était Paul Ricoeur qu'on a cité philosophe protestant de sa personne qui disait sur la laïcité le partage de la diversité des mémoires apporte le respect commun et il concluait dans cette parole pour que la laïcité ne soit pas une machine à exclure et il me semble que ce partage des mémoires qu'elles soient juives musulmanes chrétiennes protestantes ou catholiques ou même athées d'ailleurs et d'autres est celle qui donne du sens à cette laïcité et donc la rencontre oui reste le lieu du débat moi je rajouterais aussi le lieu de la confrontation nécessaire comme le disait Jean-Paul Willem que nous avons reçu à Grenoble il y a quelques années dans le cadre du conseil interreligieux et Jean-Paul Willem qui a écrit un livre intéressant sur la guerre des dieux n'aura pas lieu dit à un moment donné dans son ouvrage et il nous l'a dit aussi en public à Grenoble nous ne pouvons pas rester sans débat et sans confrontation c'est la chance que nous avons de pouvoir aller plus loin sinon nous allons nous exclure et mourir idiots comme disait un autre grand homme Martin Luther King pasteur baptiste protestant vous prêchez pour votre paroisse je prêche pour ma paroisse un petit peu un petit peu mais voilà je passe la parole à Ruth merci merci pour parce que c'était inspirant merci parce que c'était sympathique et inspirant également moi je suis tout à fait d'accord ça fait plus de 20 ans que je suis dans que je fais du dialogue interreligieux et j'ai plus je vais et j'apprends sur les autres plus j'apprends sur moi même c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé que j'ai découvert que c'est vraiment une chance d'aller vers l'autre c'est la chance d'agrandir son monde d'agrandir sa vision du monde et de pouvoir partager avec l'autre effectivement quelque chose qui va faire qu'on est un peu plus que 1 plus 1 égale 2 et ça peut se faire avec n'importe qui avec qui on a un vrai dialogue avec qui on va rentrer vraiment en dialogue pour pouvoir s'enrichir et créer quelque chose en soi qui va être qui va nous faire grandir effectivement et grandir notre vision du monde pour répondre à la question sur sa propre communauté c'est parfois difficile et si certains sont ouverts à l'autre il y en a beaucoup et en ce moment en particulier et je parle pour la communauté juive qui sont la citation alors j'ai beaucoup aimé la citation de maître Yoda d'accord en sortant des religions connues sur cette terre et effectivement il y a beaucoup de souffrance et quand il y a beaucoup de souffrance c'est difficile d'aller vers l'autre donc il y a des moments où il faut aussi apprendre à prendre le temps prendre le temps de penser les souffrances P A N S E R puis de les penser et d'arriver à aller au-delà pour pouvoir venir dans le dialogue c'est parfois difficile et c'est vrai que quand il y a des moments qui sont compliqués à vivre ou des moments qui sont difficiles à vivre les gens naturellement et bien ils vont rester avec d'autres personnes qui pensent comme eux et on a la chance en France d'avoir beaucoup de personnes qui pensent comme nous dans le sens qui sont prêts justement à être dans l'empathie mais encore faut-il arriver à le faire et c'est pas toujours évident donc il y a j'ai envie de dire il y a un moment pour chaque chose et c'est important de ne pas se décourager et justement effectivement en France on a cette chance avec la laïcité de pouvoir organiser des événements comme celui qui a lieu ce soir et c'est important de le continuer parce que ça permet de continuer à tendre la main et à continuer à pouvoir avoir la chance de s'enrichir de nos différentes expériences et je passe la main merci comment vous faites pour continuer à expliquer qu'il faut tendre la main et que la laïcité peut l'y aider moi je partage ce que mon collègue a dit tout à l'heure parce que déjà dans la pratique de tous les jours avec le dialogue interreligieux moi j'ai assisté au premier dialogue interreligieux avec des gens qui peut-être sont morts maintenant en 97 avec monsieur Desto ici dans ce bâtiment au dernier étage où il y a une terrasse et tout ça au 12ème elle existe toujours ouais donc de ce point de vue là dans la pratique on l'a fait après il y a des gens qui sont venus après de notre culte parce qu'après chacun a des obligations ailleurs etc donc on ne peut pas être présent surtout les francs et ça ça a été médié par en fait le texte un des textes du Coran que pas mal de jeunes et de musulmans apprennent par coeur où Dieu dit dans le Coran nous nous avons créé de gens et de tribus différentes afin que vous vous entreconnaissiez donc ça veut tout dire maintenant il faut le mettre en pratique est-ce que tout le monde est prédisposé à le faire c'est une autre question effectivement il y a un travail au sein de nos communautés je crois respectives de faire ce travail là en interne pour pouvoir le vivre à l'extérieur et avec l'autre alors justement Antoine Cavalier parlait de la sphère la sphère publique la sphère privée on peut peut-être revenir sur cette notion est-ce que dans la définition qu'on a de la laïcité il est bien établi en tout cas qu'il peut y avoir une différence et comment vous vous la vivez allez-y je vous en prie sur cette question là effectivement il y a une part de privé dans la pratique religieuse c'est la prière c'est le jeûne c'est l'aumône c'est des choses comme ça faire le pèlerinage faire faire des choses à titre individuel du point de vue culte et du point de vue aussi de la réflexion sur l'univers sur la création Dieu le devenir après la mort etc ça c'est un cheminement individuel spirituel intellectuel etc etc mais il y a le côté effectivement sociétal ou social et pour nous musulmans comme c'est un le musulman ou la la philosophie musulmane elle est englobante c'est à dire qu'elle se manifeste à un moment dans l'espace public ce qui la rend parfois selon les politiques et c'est ça qui va faire peut-être sortir des fois ou dériver ou glisser le principe le principe c'est un principe de la laïcité vers une chose qui peut s'apparenter à une religion qui s'oppose aux autres et là c'est ça qui pose un petit peu problème et sème un petit peu la confusion dans la tête des gens plus l'islam devient visible plus on a l'impression de l'intérieur de la communauté musulmane d'être sujet à des à des lois ou à des restrictions voilà ce que je peux dire là dessus est-ce que vous avez l'impression clairement que la loi de 1921 dite la loi confortant les principes républicains contre le séparatisme 2021 pardon est-ce que cette loi elle a changé l'esprit de la loi de 1905 pour les musulmans je sais pas si c'est à moi de répondre ou laisser la salle répondre on pourra faire tourner le micro parce que moi je suis qu'une seule personne mais vous pouvez répondre quand même avant de passer le micro d'accord sur la première partie de la réponse c'est vrai que nous sommes des les humains sont des êtres sociaux donc on peut pas enfermer la croyance dans un aspect purement individuel à un certain moment elle s'exprime par le fait de rencontrer avec d'autres partager sa foi l'exprimer dans un culte et dès qu'on est à plusieurs on est visible donc cette visibilité parfois elle peut être mal comprise ou comprise comme avec une dimension d'ostentation ou de prosélytisme donc il faut trouver le bon dosage je crois que dans une société laïque comme la nôtre et c'est une chance tous les pays dans le monde n'ont pas cette chance là je crois que les croyants doivent s'interdire entre guillemets toute forme de prosélytisme c'est à dire le prosélytisme c'est autre chose que le témoignage de sa foi c'est à dire quand je vais à la rencontre de l'autre je suis habité par une intention cachée de le faire venir dans mon corps de croyance alors que ma relation si elle est gratuite si je vais vers l'autre gratuitement je l'accueille comme il est et j'ai pas une intention cachée qui est de le faire adhérer à mes propres convictions et donc j'aime bien une phrase qu'on cite parfois dans nos réseaux qui dit elle est attribuée à François de Salle mais elle a sans doute été prononcée par d'autres qui dit ne parle de Dieu que si on te le demande mais vis en sorte qu'on te le demande si quelqu'un à un certain moment me demande de rendre compte de ma foi parce que c'est sa question je vais lui en parler mais c'est pas à moi de prendre l'initiative de lui dire je vais t'expliquer parce que là on est dans des logiques de prosélytisme et c'est parfois un problème dans un contexte de laïcité y compris dans l'école deuxième pour répondre à votre question la loi récente sur le séparatisme elle présente quand même un certain nombre d'inconvénients dans une société dans laquelle société laïque dans laquelle l'état se déclare incompétent en matière de religion là on est dans une logique de contrôle pour contrôler il faut être compétent et en quoi l'état pourrait être compétent sur le contenu d'une prédication sur l'organisation d'un culte donc c'est pas sans poser de questions pour le religieux que je suis que cette loi sur le séparatisme c'était sur le même thème la deuxième partie sur la loi de 21 je pensais à ce que disait Jean-Louis Bianco qui était le président de l'observatoire de la laïcité qui a été dissoute par le gouvernement et mis sous l'égide de la mi-vilude pour ceux qui connaissent la mission interministérielle de lutte contre les sectes je trouve ça d'ailleurs ça en dit long sur la compréhension de la laïcité mettre la laïcité sous le rapport des sectes c'est quoi l'erreur et puis Bianco qui était député de GAP il me semble disait que j'ai jamais vu autant dans un texte qui était pourtant un texte pour développer la laïcité autant d'interdiction et de catalogue de contrôle et je dois vous dire que moi j'ai fait partie de la délégation qui est allée rencontrer les sénateurs et les députés de l'ISER et nous avons protesté contre cette loi nous avons épluché les textes nous avions via les députés que nous connaissions tous les textes et les amendements et nous avons discuté avec eux point par point texte par texte et nous avons envoyé un plaidoyer la fédération protestante de France et d'ailleurs le conseil des églises chrétiennes de France catholique protestant et orthodoxe ont envoyé un plaidoyer au ministère de l'intérieur et la réponse du ministère de l'intérieur à l'époque en direct c'était mais vous vous rendez pas compte qu'on travaille pour vous c'est pour votre bien cette loi mais il se fiche de qui ce gars là donc le pasteur qui est là le protestant proteste contre cette loi de 2021 qui n'arrange pas du tout finalement qui est un catalogue de contrôle et là récemment encore la semaine dernière un collègue parisien d'une communauté parisienne non le je dis en j'y bêtise là c'est le bureau central des cultes qui dépend du ministère de l'intérieur nous disait actuellement sur à peu près 2000 mosquées en France 2500 il n'y a qu'une centaine qui est pour l'instant s'est mis à peu près d'équerre avec la loi chez les protestants au niveau des finances parce que maintenant pour avoir son culte il faut tellement de papiers de contraintes administratives se redéclarer au préfet alors que vous avez 100 ans d'existence dans l'ISER il faut redire que vous existez ce que vous faites et le dernier préfet que j'avais rencontré qui était sympathique d'ailleurs je lui ai dit est-ce que vous voulez que pour dimanche prochain je vous présente ma prédication avant de la dire en chair il n'a pas aimé mais c'était une boutade de façon de dire que cette loi nous indisposait profondément elle était elle nous heurtait même moi je voudrais faire un petit rappel sur la loi sur pourquoi la loi elle s'est créée aussi en réaction aux attaques terroristes qui sont arrivées en France dans les années 2012 2015 et qui ont continué encore et c'était un problème de radicalisation islamique qui a touché à la fois les musulmans et tout le monde parce que c'est pas l'islam qui est le problème c'est la radicalisation de certaines personnes et qui prennent ça d'une manière extrêmement violente et douloureuse pour tous ceux qui la subissent toute la nation française a pris de plein fouet les attaques terroristes et donc la loi de 2021 c'était aussi dire comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de développement de prêches à caractère radicalisé que ce soit dans les mosquées mais également dans les autres religions et donc la question c'était protéger l'ensemble des français de dérives radicalisées et radicalisées ça veut dire de dérives qui vont aller dans la utiliser la terreur utiliser des choses qui sont qui sont pas acceptables pour la majorité pour nous en tant que français j'ai envie de dire modérés et et donc ils ne sont pas forcément pris de la meilleure des façons pour nous tous mais je pense que on y va tous à tâtons parce que quand on est face à des attaques et qu'on ne sait pas comment réagir et bien c'est difficile sur concrètement une des un des un des décrets qui qui s'est ensuite de la loi de la loi effectivement il y a plusieurs choses il y a notamment le fait qu'ils aient demandé une séparation entre les associations culturelles et culturelles donc ils ont demandé au consistoire par exemple à l'ensemble des communautés du consistoire israélite de France de créer à côté de l'association culturelle une association culturelle pour pouvoir donner de l'argent aux activités culturelles sans du tout toucher au culturel ça c'était une problématique parce que normalement c'est une même on rentre dans des dans des situations des détails mais normalement c'est une même un même budget séparé là on a dit ok on veut pas aller dans le détail justement budgétaire on crée une deuxième association pour être sûr en fait qu'on va pas mélanger tout donc c'est ça crée des difficultés de terrain que chaque communauté effectivement assume et vit différemment peut-être aussi et vit différemment mais c'est vrai que ça complique la vie de tous les jours clairement mais c'est voilà et c'est aussi pouvoir peut-être reclarifier avec Antoine Cavalier je crois que vous vouliez prendre la parole on va refaire tourner un petit peu oui mais c'était c'est un peu décalé par rapport à ce qui vient d'être dit mais c'est juste faire remarquer que il y a un sociologue et historien Jean Bobéro qui a écrit un livre qui s'appelle les sept laïcités françaises qui dit que dans notre histoire il y a sept conceptions de la laïcité qui ont eu lieu ce qui était intéressant c'est de voir que finalement celle qui a gagné en 1905 globalement elle nous a mis d'accord mais il y en a d'autres des conceptions de la laïcité et il y en a notamment qui s'expriment plus fortement aujourd'hui et j'en citerai deux comme c'est juste pour faire remarquer à quel point le thème de la laïcité peut avoir des sens différents dans des contextes différents il y a ce qu'il appelle la laïcité gallicane qui est précisément cette laïcité de contrôle dont vous parlez qui remonte à une très vieille tradition française Louis XIV vis-à-vis de l'église catholique enfin voilà l'idée que l'état doit pouvoir contrôler un peu ce qui se passe dans les affaires religieuses on a vu ça aussi avec Sarkozy l'islam de France ça a touché un peu toutes les religions et puis il y a il y a une autre dans les sept laïcités il y en a une autre aussi qu'on entend beaucoup aujourd'hui et qui fait aussi que bon les débats sont parfois complexes et il y a de fait aujourd'hui très paradoxalement une laïcité qui est marquée à droite à droite très à droite voire à l'extrême droite une laïcité on va dire identitaire qui en réalité c'est comme ça que l'appelle Jean Bobéro la laïcité identitaire qui en réalité est une laïcité qui vient revendiquer que les vrais français etc etc je ne vais pas faire de dessin là dessus mais c'est pour signaler que ce thème il est susceptible il a une histoire plurielle en France aussi et aussi bien il peut nous mettre d'accord dans son acception de 1905 aussi bien il a aussi tout un tas de mouvements mais la laïcité elle s'applique aussi vous l'avez dit pour les athées et les agnostiques comment comment on vit ça aussi alors je ne sais pas si vous y avez réfléchi les uns les autres mais la laïcité pour les athées et les agnostiques est-ce que ça veut dire qu'ils doivent accepter des religions dont ils refusent l'idée comment oui de vivre avec de vivre avec oui juste en tant que prof les collègues savent bien qu'en tant que prof on n'a pas le droit d'exprimer ces options religieuses ils oublient parfois qu'on n'a pas le droit non plus notre neutralité en tant qu'agent du service public inclut la manifestation de nos idées politiques philosophiques etc c'est pas seulement les idées religieuses qui sont qui sont en cause alors je sais pas si vous avez réfléchi à la question que je vous ai posée tout à fait parce que je vous lâcherai pas comme ça c'est parce que j'avais déjà la parole avant donc je ne voulais pas m'accaparer un petit peu la parole mais par rapport à la loi de 2021 la problématique qui était évoquée sur le plan technique etc donc là le travail en interne est en train d'être fait dans des mosquées il y en a qui sont arrivés rapidement à solutionner cette première partie du problème et ça ça fait ressurgir un autre problème qui est le problème de compétences parce que c'est pas tous les lieux de culte qui sont dotés de compétences comptables ou administratives juristes qui peuvent répondre rapidement aux attentes du pouvoir public des instances représentatives de l'exécutif ça c'est pour la première chose donc les choses se font mais tout doucement par rapport à nous dans les mosquées ce qui est ce qui prône c'est la la position modérée des courants et des mouvements parce que en islam il y a aussi beaucoup de mouvements beaucoup de beaucoup de tendances beaucoup d'interprétations des textes etc différentes la majeure partie de des représentants des musulmans en France sont pour cette attitude là et font le travail dans ce sens par rapport aux jeunes et par rapport aux fidèles qui fréquentent les mosquées mais à côté de ça il faut il faut pas oublier qu'on a un mastodonte de l'information qui échappe à tout contrôle qui est l'internet donc quand vous avez des savants ou des penseurs sur la sur internet enfin sur le le réseau et les réseaux sociaux qui prônent une parole ou une attitude ou une définition ou une tendance qui peut être évalable dans un pays musulman majoritairement musulman mais qui n'est pas forcément applicable dans un autre espace avec une minorité musulmane dans un espace qui n'est pas musulman et ça c'est en soi en soi faire cette distinction là est une science c'est une science hein la comment on dit ça en français on traduit en disant les bases juridiques de la minorité musulmane dans une dans une majorité non musulmane c'est toute une science voilà c'est un peu ce que j'avais entendu de certains imams d'ailleurs un ami proche me disait mais en fait ils cherchent à nous exclure d'une manière ou d'une autre à nous contrôler et ça je pense que c'est une des ce qui a fait ressurgir pour les protestants par exemple dans cette loi de 2021 notre crainte c'est qu'on était passé d'une laïcité de dialogue et de confiance à une laïcité de combat de combat et de contrôle et de méfiance et c'est ça qui nous inquiète en fait vraiment et encore aujourd'hui on pourrait peut-être revenir sur des situations un petit peu concrètes comment on vit la laïcité je le disais tout à l'heure dans l'espace public dans l'espace privé et la question se pose notamment dans les écoles voilà alors il y a des il y a des moments où ça se passe très bien comme par exemple Bénédicte en préparant en préparant cette soirée vous nous avez parlé donc des écoles et notamment à la cantine et il est tout à fait possible de de pouvoir concilier tous les cultes sans je vais dire sans en faire une montagne oui j'ai été amenée à accompagner des municipalités à l'extérieur de Grenoble qui réfléchissait à ce problème des cantines et au régime spécifique que les uns et les autres avaient et donc voilà pour permettre à tous les enfants de manger ensemble parce que c'est quand même important c'est le prolongement de l'école et de la on a recommandé effectivement de sortir de ces normes qu'elles soient halales cachères etc et de s'orienter vers des régimes végétariens ou les protéines soit celles des oeufs etc et ça a fait évoluer pas mal d'institutions scolaires dans cette région là avec cette évolution parce que je m'adresse peut-être à Ruth comment elle voit les choses mais ça avait été un travail de fond pour faire réfléchir à la fois aux parents d'élèves mais aussi aux services qui servaient ces écoles pour essayer de trouver une bonne voie et ne pas exclure des enfants ne pas les mettre à côté et je crois que l'exemple de l'alimentation c'est un des exemples importants effectivement Ruth vous voulez réagir oui effectivement sur ce point là nous on a quatre enfants et quand ils sont quand ils étaient aux primaires on avait la chance effectivement que dans l'école primaire en bas de la maison ils proposent des repas sans viande ce qui réglait la plupart des soucis pour nous en tant que juifs là où ça a coincé c'est sur les fruits de mer parce que les juifs ne mangent pas non plus de fruits de mer et que les dames de la cantine ne comprenaient pas pourquoi les enfants mettaient des fruits de mer de côté en leur disant mais non il faut que tu manges donc bon mais effectivement c'est une solution qui est pour en tous les cas les juifs qui veulent manger cachère et qui sont prêts à manger dans des plats qui ne sont pas cachérisés eux-mêmes qui voilà sans aller trop dans une orthopraxie stricte c'est effectivement le meilleur moyen de pouvoir partager et vivre avec tout le monde de la façon la plus facile effectivement parce que la laïcité on le dit on le répète c'est une façon de vivre tous ensemble la meilleure façon possible de vivre tous ensemble avec ces différences avec vos différences et c'est important alors ça peut paraître anecdotique cette histoire de cantine mais finalement c'est important parce que ça concerne les enfants et voilà le cerveau des enfants c'est important de leur expliquer qu'il y a des gens qui sont différents mais qu'on peut tous vivre ensemble monseigneur alors vous pour la cantine vous êtes pas concerné mais ça pourrait être pour des temps spécifiques comme le carême il y a encore un peu des consignes alimentaires mais au delà de la question des religions dans une société comme la nôtre qui aujourd'hui est pluriculturelle je pense que c'est une chance en termes de repères alimentaires on a un tas de gens qui se réfèrent pas à des religions mais qui ont des repères alimentaires assez stricts sur l'usage de la viande des régimes véganes etc même parfois pour recevoir en famille des amis c'est pas si simple parce qu'il faut tenir compte du menu de chacun donc comment dans cette société très diverse où on permet à chacun et légitimement de faire ses choix on arrive encore à avoir des espaces de vie collective du commun sans que ce soit trop compliqué donc il n'y a pas de réponse toute faite mais je comprends qu'à un certain moment dans une école pour nourrir les enfants si on veut qu'ils ne repartent pas à la maison parce que vraiment leurs consignes alimentaires sont très strictes comment on essaie quand même de trouver un menu qui soit valable pour tous c'est compliqué quand même Pierre S vous vouliez dire un mot et puis après on fera circuler le micro s'il y a des questions dans la salle oui merci juste pour essayer de donner quelques éléments de réponse à cette question qui est polémique qui est très souvent posée qui effectivement est assez centrale pour la vie en collectivité en particulier la convivialité est nécessaire le fait de partager un repas c'est quand même très chargé au plan affectif et au plan social alors juste quelques éléments pour répondre à ces interrogations qui se posent la restauration scolaire est un service public facultatif proposé par les collectivités territoriales le fait de prévoir des menus en raison de pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers ni une obligation pour les collectivités bon ça c'est pour le point de vue juridique ces dernières essayent souvent de répondre au mieux aux sollicitations des usagers qui peuvent être d'origine religieuse ou non mais sans répondre à des injonctions particulières proposer un menu avec viande et un menu végétarien peut répondre à des demandes d'ordre religieux ou diététique en proposant une alternative au port le service public permet de ne pas manger une viande interdite à ceux qui la considèrent comme telle il donne à l'élève la liberté de rester fidèle à ses convictions mais il ne les incite pas à manger une viande prescrite c'est à dire qu'il permet la liberté de conscience et n'encourage pas l'obéissance à une loi religieuse ce qui est la position de la collectivité par rapport à ça effectivement ça a été bien illustré il y a des régimes pour le régime musulman par exemple ou d'autres régimes sans fruits de mer ou allergiques ou végétariens ou véganes etc le travail du côté des collectivités c'est effectivement d'appliquer ces textes comme ils sont des fois ça relève toujours de la personne si la personne elle veut obliger l'enfant à manger quand même c'est qu'elle est en écart un petit peu à ce texte là elle est en écart et là il y a un travail à faire de ce côté là pour la communauté pour parler des musulmans celui qui veut appliquer les textes effectivement il faut qu'il mange une viande sacrifiée selon le rythme musulman etc ou s'il ne veut pas manger de la viande et manger l'accompagnement il ne va pas faire un scandale à mon avis moi je n'ai pas entendu en tout cas ici à Grenoble après je ne sais pas ailleurs quelqu'un qui va protéger il dit moi il me faut ça non je ne mange pas la viande je mange le reste c'est tout il n'y a pas de problème et par rapport à l'enfant à l'enfant et l'amantité de l'enfant on a des fois tendance nous les adultes à nous substituer aux enfants ils sont tranquilles ils sont très intelligents et à leur bas âge ils comprennent les différences si on ne les laisse pas comprendre les différences dès leur jeune âge ils deviendront peut-être intolérants à un moment donné quand ils seront adultes moi à mon avis il faut laisser les choses et puis cette solution de concilier tout le monde et laisser les choses se faire c'est la bonne attitude je pense et quand vous parlez d'intolérants évidemment vous ne parlez pas d'intolérants au lactose non c'est pas ça ça complique encore les choses juste sur l'espace privé public je veux bien dire une petite chose avec mon mari on a monté une association il y a quelques années en disant justement que c'est important que les personnes se connaissent mieux et on est allé voir dans les écoles et ouvrir les portes des lieux de culte et alors moi je suis de Lyon et à Lyon il y a un partenariat qu'on a fait avec le diocèse et la grande mosquée de Lyon de telle manière et avec la synagogue de telle manière à ce que les écoles qui viennent qui viennent de cette semaine c'était de de Montsoulémine d'accord ils viennent de loin parfois on en a de Chambéry des différentes régions qui viennent pour faire les trois lieux de culte dans la journée et pour venir découvrir apprendre s'enrichir et les professeurs sont enchantés en général parce que ça leur permet effectivement de de nourrir les enfants sur des connaissances qui sont des connaissances générales en fait autour des religions et c'est quelque chose qui est vraiment je pense important et pour vous dire on a vu plus de 6000 élèves l'année dernière comme ça qui font qui font ce parcours pour apprendre et donc c'est un enrichissement aussi qui est voilà qui est important à notre avis bien sûr je pense que c'est une initiative qui va peut-être créer des elle existe déjà à Grenoble Bénédicte on vient d'en faire une dans le quartier Alma très cloître avec énormément de familles très différentes il y avait des familles musulmanes des familles catholiques des familles protestantes beaucoup d'enfants comment ça s'est passé alors ? on est allé à la mosquée elle fête on est allé à la cathédrale alors la synagogue elle est un peu loin donc on n'a pas été à la synagogue mais on est allé à la maison des habitants et voilà et c'est vraiment une très belle découverte et en même temps c'est une pédagogie très intéressante parce qu'on propose des petits ateliers qui font par exemple la différence entre croire et savoir et on fait travailler les enfants et les adultes sur ces thématiques et ça permet d'affiner et de comprendre bien les différences entre les registres et c'est très ludique et comment ils réagissent les enfants ? c'est des jeux mais ils posent des questions surprenantes parfois oui tout à fait et alors c'est une association qui s'appelle Enquête qui est au niveau national et qui propose ces outils pédagogiques et moi je les recommande parce que c'est vraiment extrêmement pertinent alors maintenant on va essayer de voir s'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer dans la salle poser des questions peut-être à nos intervenants simplement apporter une réflexion peut-être il suffit de lever votre main puis on vous fera parvenir un micro voilà alors où sont les micros ? sinon je me lève bah allez je me lève je vais prendre je vais te donner celui-là simplement un petit témoignage justement sur l'interreligieux sur sur l'importance de l'autre l'autre qui m'apprend à être ce que je suis j'ai eu la chance pendant 11 ans d'être aumônier catholique à la prison et c'est un vrai laboratoire d'interreligieux avec des personnes athées des personnes croyantes non croyantes des musulmans des juifs des chrétiens etc des orthodoxes et avec mon amie qui est ici la Tijani donc qui est aumônier musulman et puis aussi avec le rabbin Nissim Sultan nous avons eu la chance par exemple on a vécu des grands moments à la prison sur cette sur cette fraternité liberté, égalité, fraternité bon voilà mais aussi on a été invité par Nissim Sultan donc qui était le rabbin à vivre le shabbat donc à la synagogue et là on avait la chance d'avoir des chrétiens des musulmans avec des juifs et justement c'est cette connaissance qui est très importante parce que c'est l'autre comme disait Jean-Marc c'est l'autre qui révèle qui me révèle le moi que je suis et qui augmente voilà l'autre est un ami et c'est un révélateur et c'est grâce à lui que j'existe le petit témoignage merci et une autre question alors là ça se passe au fond merci Lydia bonsoir tout le monde bonsoir tout d'abord je voudrais remercier donc la mairie qui a bien accepté donc de recevoir ce beau monde dans cette belle salle je salue cette initiative que j'ai souhaitée depuis plusieurs semaines sans aller loin je voudrais d'abord avoir une pensée pour toutes ces victimes tous ces innocents que ce soit du côté de l'Israël ou de la Palestine parce que le fait de se retrouver là ça ne tombe pas du ciel et donc moi je voudrais dire d'abord un grand merci à ceux qui ont accepté d'animer cette conférence et d'y participer et de et remercier tous ceux qui sont dans cette salle qui ont accordé l'intérêt à cette conférence que l'on devrait multiplier pas seulement ici à Grenoble mais dans toute la France parce que Dieu sait qu'il y a besoin une fois que j'ai dit ça on a une vie une seule on ne vit pas le passé on ne sait pas si on va vivre l'avenir et donc chacun ici doit se dire qu'il a un rôle et que ce rôle il doit le jouer et je pense que c'est un travail qu'on doit faire aujourd'hui c'est ce travail de dialogue de fraternité de paix nous en avons besoin et donc j'invite tout un chacun ici à oeuvrer dans ce sens parce que ce n'est pas normal que le monde vit ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui c'est qu'il a dit de rater quelque part et donc c'est à nous chacun de se poser la question qu'est-ce que je n'ai pas fait qu'est-ce que j'aurais dû faire pour qu'on en soit là aujourd'hui et donc encore une fois quand je vois toutes les interventions que je viens d'écouter et qui m'ont fait extrêmement plaisir je garde encore de l'espoir et j'ai dit à ces conférenciers de ne pas rester là et de reproduire effectivement ces genres de conférences de partout il ne faut pas attendre qu'il y ait à chaque fois des événements pour qu'on fasse ça je me rappelle quand il y a eu l'assassinat du père Amel catholique musulman juif on s'est retrouvé à la préfecture aujourd'hui malheureusement suite à cet événement qui est en cours aujourd'hui on se retrouve là n'attendons pas qu'il y ait de problèmes pour se mobiliser parce qu'on sait qu'il y en a j'ai été long et je dis un grand merci à tout le monde merci merci monsieur je comprends on comprend bien sûr votre émotion je signale simplement que cette conférence avait été prévue bien avant le 7 octobre alors bonsoir à tous moi j'avais une petite question à notre enseignant parce que la laïcité il faudrait qu'on la comprenne parce que j'ai l'impression qu'elle s'étire elle se rétrécit donc c'est quoi la loi exactement de la laïcité comment on doit la comprendre c'est à dire peut-être vous voulez dire un peu qu'on la met un petit peu à toutes les sauces la laïcité aujourd'hui exactement j'aimerais qu'on nous la définisse puisqu'on a un enseignant ici qui l'enseigne tous les jours donc j'aimerais que tu nous l'expliques un petit peu en quelques mots merci alors bonne chance alors Ruth vous souhaitez répondre alors Ruth est formatrice en laïcité et elle se propose de répondre mais ce n'est pas que Antoine se désiste il n'est pas si cavalier Ruth je vous en prie en très raccourci la laïcité le principe c'est liberté le principe c'est de protéger la France et les valeurs républicaines ça veut dire liberté égalité fraternité pour ça il y a la neutralité de l'état l'état neutre ça veut dire que les fonctionnaires ne vont pas porter de signes distinctifs ne vont pas avoir d'opinion dans le cadre de leur travail même si évidemment ils peuvent en avoir et opinion et religion quand ils sortent du travail neutralité de l'état ça veut dire aussi accueil de chaque personne comme elle est parce que c'est un espace public et que dans les espaces publics chacun peut venir comme il est il n'y a pas une neutralité de l'espace public il y a une neutralité de l'état c'est à dire que les fonctionnaires ne doivent pas montrer de signes religieux mais que par contre on peut très bien venir voiler ou avec une kippa ou avec une croix à la mairie pour demander son permis ou son passeport ou autre et il y a une particularité pour les enfants qui sont un public vulnérable et donc pour tout ce qui est école et bien c'est particulier et la loi de 2004 a été créée en fait pour le fait de ne pas montrer ostensiblement de signes religieux l'objectif c'est de les protéger le prosélytisme dans les espaces publics est autorisé mais dans l'espace étatique et dans l'espace des écoles il est interdit dans les écoles publiques on peut voilà c'est un certain nombre de choses et par contre les écoles privées elles ça dépend du règlement intérieur tout comme pour les entreprises ça dépend du règlement intérieur les associations ça dépend du règlement intérieur savoir comment les personnes vont est-ce que je peux porter une kippa est-ce que je peux porter un voile est-ce que je peux porter un chapeau une perruque ou autre ça ça va dépendre pour les établissements privés s'ils ne sont pas en service public de l'état dans ces cas là c'est eux qui décident ce qu'ils peuvent faire en très résumé ça date de 2016 avec l'affaire de la crèche Babylou où les entreprises depuis sont autorisées par règlement intérieur à imposer la neutralité dans si c'est justifié il y a beaucoup de conditions il y a des formations qui sont données un peu partout c'est des formations de deux jours qui permettent de bien comprendre il y en a un peu partout sur toute la France donc pour vraiment bien comprendre ce que c'est que la laïcité je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment utiles il me semble mais rappelez-moi il y a des aumôneries dans l'école publique en tout cas il me semble que ça existe elles sont régies et réglementées mais j'ai l'impression que là il y a un silence radio on en parle le moins possible pour éviter je parle du public pas du privé alors moi j'étais en Alsace quelques années pasteur je donnais des cours à l'école primaire et au lycée j'étais payé par le rectorat mais c'est l'Alsace c'est le concordat évidemment c'est très précis mais j'ai beaucoup apprécié parce que les enfants ont grandi dans une démarche plus large et plus ouverte du fait religieux et on avait moins ces bagarres qu'on a aujourd'hui avec la laïcité dans certains établissements monsieur je voudrais juste intervenir vous m'entendez oui très bien à propos des aumôneries la loi autorise dans les établissements publics d'enseignement la création d'une aumônerie sur la demande spécifique d'un certain nombre de parents dont le nombre m'échappe cette instruction religieuse dirons-nous peut être donnée dans les locaux de l'établissement à condition évidemment de ne pas perturber les horaires la vie de l'enseignement etc. c'est très peu utilisé moi je l'ai vu utilisé et c'est pas forcé on a parlé tout à l'heure de la laïcité dans l'armée dans l'hôpital et en prison mais la laïcité est prévue aussi dans l'école de cette manière là alors les églises l'église catholique en général fait des aumôneries en dehors c'est la tendance générale les protestants quelques je parle pas de l'Alsace-Lorraine bien sûr mais pour la France de l'intérieur n'est-ce pas il y a quelques aumôneries protestantes qui fonctionnent comme ça mais c'est assez rare voilà et souvent ça dépend de la demande de famille comme je le disais donc première chose deuxième chose je voudrais dire en tant qu'enseignant ayant fait une carrière complète je me suis trouvé à partir des années 90 avec des élèves qui vous disent faites un poème de Victor Hugo Dieu ou la fin de Satan ou je sais pas quoi et bien vous n'avez pas le droit de parler de Dieu voilà ça c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas dans les années 70 quand j'ai commencé ma carrière et puis pour terminer aussi j'insiste sur l'inculture un jour un élève me cite un élève musulman me dit monsieur c'est dans le Coran ceci ou cela et je lui dis oui très bien quelle sourate et il me dit c'est quoi une sourate voilà donc voyez c'est ça qui me frappe et on peut trouver la même chose dans d'autres confessions ou religions j'insiste énormément sur l'inculture et non seulement l'inculture des élèves mais j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années l'inspecteur général qui avait été chargé de mettre en musique le rapport de Régis Debray sur la laïcité et il disait pas publiquement que un des problèmes c'était comment dire l'ignorance culturelle des enseignants en culture religieuse des enseignants eux-mêmes qui créent une peur qui créent donc des stratégies d'évitement et je parle bien même dès le programme de sixième voilà je voulais juste ajouter deux ou trois points de détail voilà il y a un autre intervenant qui souhaite poser une question je vous en prie je me permets je me permets de partir de mon expérience de la vie quotidienne et je remarque que la question de comprendre la laïcité de quoi s'agit-il ou les différents sens que vous avez évoqué ça n'a l'impression que j'ai l'impression que j'ai ça n'a jamais été posé de cette manière là mais ce qui pose plutôt problème c'est le traitement médiatique c'est l'usage politique de ce concept de ce principe de ce mode d'organisation de la société au point que je prends par exemple le traitement médiatique en fait ce qui alimente toutes les idées reçues qui étaient déconstruites par les deux premiers intervenants et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça parce que entre nous dans une salle ça ne va pas changer en fait la donne sur le plan social voilà donc je pense la question de fond c'est pas que les gens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la laïcité je pense tous ceux qui vivent ou la majorité de ceux qui vivent en France l'ont compris bien entendu si on prend des cas extrêmes si on prend un britannique par exemple ne comprend pas la laïcité autant que par exemple un maghrébin ne comprend pas la laïcité donc c'est un peu normal mais pour les gens la majorité des personnes quelles que soient leurs confessions je pense ils ont bien compris l'intérêt tout ce que vous avez présenté mais le problème de fond comment sortir de l'usage politique et de traitement médiatique de cette notion de cette notion un deuxième témoignage c'est celui je pars toujours de ma vie de mon expérience quotidienne la question de la comptine pour moi c'est jamais posé j'ai mes enfants maintenant ils s'approchent des trentaines à l'école ça n'a jamais été un problème ça se gérait d'une manière on peut dire limpide il y a toujours une diversité alimentaire qui permet à chacun de se nourrir ça n'a jamais été un objet de discussion et j'y suis surpris pendant ces dernières années que ça devient un objet de débat entre des hommes et des femmes politiques et que peut-être même on parle de la législation et de parlement et ainsi de suite voilà donc je pense la question de fond que nous devons se poser c'est je vais utiliser un gros mot c'est le paradigme dans lequel nous sommes en train de rentrer qui nous amène à poser peut-être probablement des fausses questions parce que la question de fond peut-être c'est au niveau de l'usage politique et du traitement médiatique évidemment on pourra peut-être conseiller puisque cette cette soirée est filmée elle sera diffusée sur le site youtube sera disponible sur le site youtube de la ville on pourra peut-être si les uns les autres vous avez des entrées à l'assemblée nationale ou autre peut-être de la diffuser une jeune fille avait une question juste une petite un petit point de précision toutes les formations que j'ai données en formation valeur de la république et laïcité les personnes qui venaient qui avaient des profils extrêmement différents depuis les retraités jusqu'aux étudiants toutes religions confondues et de chacun venait avec sa vision de la laïcité qui n'est pas qui n'est pas en fait ce qui est ce qui est écrit effectivement ce qui n'est pas en fait on a tous une vision de la laïcité qui nous est propre et c'est pour ça que ces formations justement sont utiles parce qu'elles permettent de recadrer qu'est-ce que c'est en fait que la laïcité parce que très souvent on a l'impression qu'elle nous empêche de faire des choses alors qu'elle nous permet tellement de choses et on ne sait pas on ne sait pas et effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous les journalistes eux-mêmes n'ont pas forcément cette connaissance là et ils vont transformer les réalités de terrain à travers leur prisme parce qu'on est tous des humains et qu'on a tous une manière de voir les choses et qui va faire qu'ils vont ils vont traiter mal traiter l'information et qui du coup pour tout un chacun on l'apprend comme on la reçoit et donc on en revient au début c'est effectivement une chance il faut juste le faire savoir et le faire savoir juste oui oui rapidement vous vous êtes accordé sur la chance mais aussi sur les difficultés qui subsistent au sein des communautés et on pourrait dire au sein de parmi les citoyens je rebondis un petit peu sur l'intervention de monsieur qui parlait de l'inconnaissance de l'inculture pardon de la méconnaissance tout à l'heure un des intervenants a évoqué l'enjeu du partage des mémoires qu'évoquait Paul Ricoeur et voilà j'aimerais bien qu'on puisse creuser un petit peu le concrètement de ce partage des mémoires parce qu'on voit qu'en fait vous l'avez dit à l'école c'est un enjeu en tout cas déjà la connaissance peut-être plus que le partage des mémoires mais il n'est pas toujours honoré et voilà dans notre vie sociale dans cet espace de comme Antoine disait la laïcité de propositions et voire de confrontations comment peut se faire et je pense que c'est particulièrement d'actualité ce partage des mémoires Antoine juste dire ce thème de l'inculture en matière religieuse il est très préoccupant très très fort il y a un sociologue des religions qui s'appelle Olivier Roy qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle la sainte ignorance la sainte ignorance dans laquelle il met en évidence le fait que ce qui malheureusement triomphe aujourd'hui dans tous les mondes religieux chrétiens musulmans hindous etc c'est une version standardisée mondialisée bête du fait religieux ce qui a du succès ce qui marche c'est des mots d'ordre des mantras qui se répètent rapidement comme vous disiez sur les réseaux sociaux etc qui tournent en boucle qui font tourner la tête à des jeunes à des moins jeunes etc dans toutes les sphères un christianisme islam et autres etc et que face à ça évidemment la réponse attendue notamment de l'école c'est l'intelligence c'est la culture c'est parler des faits religieux dans leur longue histoire leur complexité le fait que l'islam ça n'est pas un c'est multiple le fait de christianisme ça n'est pas un c'est multiple il y a plusieurs manières de lire un même texte de la bible du coran etc il n'y a que comme ça mais le problème c'est que les armes de l'intelligence sont quand même beaucoup moins efficaces que les armes de la bêtise c'est ce qui est terrible mais c'est c'est le défi en effet il me semble du moment présent je crois qu'il y a une question voilà il y a une question par là moi j'ai l'impression que de plus en plus pour la part du judaïsme de plus en plus d'associations se regroupent en associations laïques parce qu'elles ne ne peuvent plus supporter la radicalisation des religieux je cherche ce qui est devenu le judaïsme français à la française tel qu'on le pratiquait après guerre je vais citer un exemple j'appartiens à une association laïque chaque année nous avons l'habitude de célébrer les héros du ghetto de Varsovie ça se passait toujours dans une maison qu'on appelait la maison juive qui avait été construite par les rescapés de 45 de 40 et par fidélité à ces gens nous avions l'habitude de célébrer ces héros chaque année dans ce lieu ce lieu est devenu une synagogue par la suite nous avions l'habitude de célébrer ces héros de n'importe quelle façon même en utilisant une voix de femme il suffisait de fermer le rideau de la Torah et c'était accepté la dernière fois on a été éjecté donc je comprends l'existence de regroupements d'associations comme le Rajel je ne sais pas si cette intervention appelle vraiment une réponse est-ce que vous avez l'impression les uns les autres que certains pour exister se radicalisent pour vivre leur foi pensent qu'il est important de se radicaliser mais je ne sais pas si c'est l'expression que madame a mais qui est peut-être particulière à son vécu je pense qu'on ne peut pas utiliser le mot radicaliser parce qu'il a une explication bien claire en droit français et qui touche plutôt à la violence et une violence matérielle donc on n'est pas dans la radicalisation aucun souci mais c'est davantage effectivement un j'ai envie de dire une communautarisation ou le fait d'un renfermement effectivement dans lequel on vient vers plus d'orthodoxie d'orthopraxie plus dans la pratique il n'y a pas tellement de dogme en judaïsme c'est plus dans la pratique et où des personnes vont se refermer un peu parce que c'est ce qu'ils pensent être bon et c'est pour ça que c'est parfois compliqué effectivement de vivre la loïcité oui effectivement je pense que c'est le cas dans toutes nos communautés notamment dans celles dans celles qui se sentent voilà qui se sentent un peu menacées et c'est pour ça que c'est important de proposer différentes propositions d'avoir différentes solutions aussi par rapport à ça ça rejoint un peu la question de notre difficulté à entrer dans une culture et dans la complexité c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons nos espaces de communication en particulier les réseaux sociaux sont des des logiques qui nous conduisent dans des approches d'entre-soi de communautarisme parce que finalement on s'abonne à des comptes de gens qui nous ressemblent et inversement et en plus de cet entre-soi donc qui correspond à un manque d'ouverture on est dans dans l'immédiateté et dans la simplification et le simplisme du discours donc dans tout le contraire de la rationalité qui nous permet d'entrer dans la complexité et on a vraiment des efforts culturels importants à mener parce que des gens qui manquent de culture de culture religieuse mais de culture d'une manière générale finissent par être à la merci de marchandes sacrées de gourous de sectes qui vont les manipuler mais parce qu'il y a une absence de culture profonde et rationnelle et puis une autre chose on parlait tout à l'heure de dialogues interreligieux de disputatio de confrontation il faut aussi que cette confrontation elle ne soit pas ancrée dans des arguments théologiques un argument théologique référé à notre propre religion il ne parle qu'à nous-mêmes celui qui n'est pas référé à notre corps de croyance pour lui parler il faut lui parler en raison donc il faut à un certain moment argumenter en raison et pas argumenter en théologie et parfois il m'arrive d'être mal à l'aise avec des prises de position y compris de catholiques y compris d'évêques y compris de la conférence des évêques de France qui sur des débats de société interviennent avec leurs références religieuses mais pour le tout venant la référence religieuse elle ne l'argument d'autorité parce que la référence religieuse ou la référence à un texte sacré est un argument d'autorité l'argument d'autorité ne parle pas à tout le monde ce qui parle à tous c'est la raison donc il faut vraiment argumenter en raison ou en philosophie quand on veut vous êtes d'accord avec moi ? la vraie question aujourd'hui qui se pose c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les médias quand on regarde les médias qui citent pour moi les médias privés aujourd'hui je ne les regarde plus parce qu'à un moment donné ils ont beaucoup un débat sur la communauté musulmane c'est comme si c'est la communauté musulmane qui est toujours dans les projecteurs je trouve que c'est un danger c'est qu'à un moment donné pour le vivre ensemble il faut se connaître c'est ce qui se passe actuellement dans le rencontre interreligieux dans les écoles dans les lieux de culte mais ce qu'on se constate aujourd'hui dans les médias il y a des médias qui mettent en avant la communauté musulmane le risque quand il y a un viol on ne cite pas le nom quand c'est un maghrébin on cite le nom à un moment donné on se pose la question est-ce qu'on cible une population c'est le vrai débat qu'il y a la jeunesse aujourd'hui se pose la question on est français de confession musulmane on est obligé de se justifier à l'époque j'ai un ami à moi qui est décédé un juif un jour on était ensemble quelqu'un nous invite au resto lui il répond je ne peux pas j'ai un empêchement je dis mais on a le temps il me dit je vais lui dire que je mange cachère il va me faire un débat stérile ce que vous faites les musulmans quand on vous invite vous racontez c'est halal évite ce débat tu dis je ne peux pas et à un moment donné j'ai pris du recul je dis c'est vrai c'est qu'aujourd'hui on justifie une croyance on dit pourquoi comment on rentre dans un débat stérile c'est comme si aujourd'hui on est obligé de se cacher pour dire qu'on fait telle religion telle religion moi je parle du principe qu'une religion est personnelle c'est intime je n'ai pas à me justifier je suis désolé je n'ai pas à me justifier on est des citoyens français on vit en France on paye des impôts on est intégré pleinement et aujourd'hui on est obligé de justifier notre croyance il y a un truc qui ne va pas et les médias qui mettent le paquet dedans c'est aujourd'hui on ne peut pas prendre parti sur telle cause ou telle cause parce qu'on va dire vous êtes méchant vous êtes gentil mais il faut arrêter c'est qu'aujourd'hui le droit de penser c'est comme si on n'a plus le droit c'est ça que je avec du recul c'est ce que j'analyse est-ce que j'ai tort ou pas je vous laisse le mot après c'est pour ça qu'on a choisi de redéfinir un petit peu de reposer les bases de la laïcité aujourd'hui alors je ne sais pas si effectivement c'est un fait est-ce que ça a un lien avec la laïcité est-ce que ça a un lien avec le fait que tout le monde puisse vivre sa religion dans l'espace public peut-être est-ce que pour vous Mohamed Maglola ce que vient de nous dire monsieur ça a un lien avec la laïcité ou la non la non-application de la laïcité je ne sais pas si je vais apporter une réponse franchement parce que là on rentre un petit peu dans le vécu de chacun les expériences de chacun encore une fois si on n'est pas bien armé intellectuellement de toutes ces notions on va peut-être faire un amalgame et tout va s'imbriquer dans notre tête entre ce que nous croyons nous ce qu'est l'autre c'est-à-dire l'interlocuteur et dans cet espace de société si je laisse ma conviction religieuse prendre le dessus je vais forcément à l'injustice ou à causer du tort à l'autre et c'est cet exercice-là qu'il va falloir apprendre à faire à tout un chacun c'est pas c'est pas juste les gens qui sont qui croient en quelque chose c'est tout individu doit faire ce travail-là intrinsèquement pour que à l'extérieur ça 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 entraîne pas de dérive donc c'est toujours pareil laïcité ou religion en faisant bien la distinction entre laïcité et la religion c'est toujours l'usage qu'on fait de cette religion ou de cette laïcité qui va faire en sorte qu'on dérive ou qu'on reste dans l'esprit originel du texte merci oui alors on va prendre rapidement peut-être deux dernières questions avant de se quitter bonsoir oui trois j'ai fini rapidement je serai rapide bonsoir je veux vous remercier tout d'abord pour tout ce qu'on a entendu aujourd'hui bon moi j'aimerais parler un peu en faveur si je peux dire de la jeunesse parce que là tout ce que j'ai entendu aujourd'hui j'ai beaucoup appris je ne savais pas ce que c'était la laïcité bon dans la pratique en fait on a l'impression que c'est le fait de ne pas dire ses positions religieuses mais là je me rends compte qu'au contraire c'est le fait de pouvoir l'exprimer librement et d'avoir la capacité de le dire et moi la question que je me pose c'est en tant que jeune parfois on apprend que par exemple si à la maison on ne parle pas religion quand on sort on a de la peine à poser des questions ou à des personnes qu'on connait sur leur religion parce que c'est un sujet tabou donc on le rend tabou partout où on va et je me dis est-ce qu'il y a une relation entre l'identité et la religion parce qu'en tant que jeune en trouve beaucoup de jeunes qui sont perdus aujourd'hui parce que justement ils ne posent pas ces questions parce qu'ils n'osent pas demander qui est-ce qu'ils sont vraiment parce que cette question de religion elle est peut-être tabou mais je me dis que pour qu'il y ait ce regard de spiritualité ou d'identité ou de on va dire pour que les jeunes puissent se connaître il faut qu'ils puissent savoir d'où ils viennent et qu'ils aient des bases spirituelles en fait et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez en fait Antoine peut-être parce que c'est un sujet assez éminemment philosophique aussi très rapidement tout à fait évidemment qu'il y a un lien très fort entre l'identité et la religion à condition bien sûr que par identité on entende quelque chose qui se construit dans les relations avec l'autre avec ceux qui nous précèdent avec ceux qui nous entourent et donc si vous concevez que l'identité c'est quelque chose qui est dialogique qui est en dialogue avec les autres et évidemment que la religion va prendre une place très importante dans tout ça si vous avez même des convictions religieuses le risque toujours comme disait Amin Maalouf c'est que les identités religieuses deviennent des identités meurtrières des trucs qui vous enferment qui vous font caricaturer les autres les haïr et finir par rentrer en conflit avec eux mais l'identité n'est pas forcément identitaire tout à fait tout à fait dernière question bonsoir oui bonsoir je voulais vous remercier pour votre intervention c'était très intéressant et je voulais dire que voilà je regrettais profondément qu'il n'y ait pas assez d'heures d'éducation civique à l'école moi je suis jeune ça fait pas longtemps du tout que j'ai quitté l'école et j'ai regretté déjà enfant qu'on n'ait pas assez d'heures d'éducation civique que ce soit au collège ou au lycée et je pense que ça serait important qu'il y ait davantage d'heures d'éducation civique que ce soit au primaire au collège ou au lycée et des cours de philosophie aussi dès les petites classes c'est dommage on va être obligé de demander à Gabriel Attal de re-revoir sa copie merci beaucoup pour votre intervention en tout cas merci à tous il est maintenant temps de nous quitter donc je il y a oui alors oui une petite voilà on aura le temps je vais vous le préciser de discuter aussi un peu plus tard ça va être très rapide bonsoir à tous donc je remercie tout le monde je remercie la mairie de Grenoble je remercie en particulier Bénédicte pour l'organisation et la mise en place de de cet événement je suis très content de faire partie de de ces gens qui croient à ce lendemain de la France à se vivre ensemble je vais pas trop continuer dans ce sens je vais juste faire une annonce donc je fais partie du conseil interreligieux dont vous avez parlé plusieurs fois donc la majorité on va dire 90% des membres sont déjà dans la salle j'ai vu le coordinateur tout à l'heure partir il doit avoir une contrainte donc on vous annonce il y a Sébastien devant moi il y a Coexisté pour les 10% qui ne sont pas du conseil interreligieux pardon pour les 10% de la salle qui ne font pas partie du conseil interreligieux non non je dis 80% des membres du conseil interreligieux sont dans la salle voilà non 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 quand même on n'est pas non non on n'est pas on n'est pas une centaine dans cette organisation en tout cas on organise dès le 12 février notre premier on va dire premier épisode d'une série de conférences débat interreligieux et le premier thème qui a été choisi c'est le terme qui a été utilisé plusieurs fois cette soirée c'était l'autre donc quelle place un religieux a par rapport à l'autre donc c'est assez vaste je pense ça s'annonce très intéressant donc c'est le 12 février Seb est-ce qu'on a un endroit où on pose encore allez voilà donc venez tous venez nombreux ce sera la suite de ce qu'on est en train de dire merci beaucoup merci à tous je remercie donc Jean-Marc Echen Jean-Luc Leib Mohamed Maglaoua Ruth Oazan Bénédicte Oazan pardon j'y arriverai peut-être avant la fin de la soirée c'est pas sûr Bénédicte Duchafaud Pierre S Antoine Cavalier ainsi qu'aux équipes de la ville qui ont travaillé sur cette soirée et je vous signale que cette soirée comme je vous l'ai dit tout à l'heure a donc été enregistrée et que vous allez pouvoir la retrouver très prochainement sur le site youtube de la ville et que si vous souhaitez prolonger ces discussions passionnantes je vous donne rendez-vous dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville autour d'un buffet je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et de très belles fêtes de fin d'année merci beaucoup merci à tous merci à tous Merci.